Nous avons un gros, 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 gros programme, bien évidemment. BCE, dès le jour de la BCE, c'est là où tout se passe. On est vraiment dans des marchés qui sont en train d'écraser, de pincer la volatilité. Plus rien ou presque ne se passe depuis maintenant plusieurs jours. Donc septembre est toujours un mois où l'on croit que c'est le début d'un redémarrage et c'est souvent piégeux. Encore une fois, cette année, on y est en plein. Il ne se passe rien. Marché très faible. Aucune volatilité sur les marchés dans l'attente d'eux. Hier, nous avions ce que certains croyaient être l'information, la statistique la plus importante de la semaine. Autrement dit, le CPI, le chiffre de l'inflation aux États-Unis. Le résultat a fait pchit. C'est-à-dire que si vous étiez en face de vos écrans à ce moment-là, une inflation qui est ressortie plutôt légèrement supérieure aux attentes. Du coup, les indices ont plongé assez brutalement dans la seconde, voire la seconde qui a précédé. Donc, comme souvent, je dis ça, je ne dis rien. Et derrière, doucement, on a eu un rebond tranquillement puisqu'en fait, il s'est avéré que oui, les chiffres d'inflation brut, si je puis dire, sont légèrement supérieurs aux attentes. Mais on attendait dans tous les cas une hausse, une augmentation, notamment due aux effets de base et notamment due aux effets de base des matières premières. Et il s'est avéré qu'en fait, la core inflation, l'inflation core, celle qui prend en compte surtout justement ça, a montré, elle, un ralentissement. Et c'est vraiment celle-là la plus importante. Donc, facilement, une hausse supérieure, mais réellement. Et donc, du coup, avec ça, je baisse un coup, je remonte, je ne sais pas, je stabilise, je ne sais plus. Bref, non-event, comme disent nos amis, nos amis, nos amis, voilà. Donc, et merci Cyril. Oui, c'est vrai que je dis ça depuis plusieurs semaines aussi, notamment sur nos lives, etc. Donc, on voit bien que même si les investisseurs, on parle toujours de l'inflation, on a bien vu hier que ça ne génère plus rien. On est désormais dans des marchés focus. Alors, on a la BCE cet après-midi, j'y reviens. Si jamais Christine Lagarde nous faisait ça, girouette, c'est non chouette. Girouette, c'est moi qui l'appelle comme ça. Pour changer de thématique comme elle aime le faire, peut-être que les investisseurs le prendraient mal. ou si elle est changée en bien, peut-être que les investisseurs le prendront bien. Mais la vraie question, hausse des taux, pas hausse des taux, là aussi, pour moi, c'est une fausse question, c'est une fausse inquiétude. Ça ne peut être qu'une inquiétude de très, très, très court terme, puisque désormais que l'on monte les taux de 0,25 ou pas encore, ça ne changera rien à la situation. On a monté les taux depuis un peu plus de 12 mois à une vitesse jamais connue. Et désormais, l'interrogation, c'est quelles vont être les conséquences dans les semaines et les mois à venir de cette hausse des taux ? La question n'est plus de savoir si on monte encore de 0, enfin, s'il ne le monte plus ou si on monte de 0,25. Mais les marchés ou les médias aiment bien se faire peur. Donc là, ça pourrait jouer, mais c'est surtout le discours qui va faire que. Il y a deux questions qui vont se poser. Je le fais un petit peu long, si vous le voulez bien, aujourd'hui sur le sujet BCE, plutôt que d'attaquer tout de suite sur le plan technique. Et j'espère que ce sujet vous intéresse quand même. C'est le sujet du jour, bien évidemment. Et donc, il y a deux questions qui vont se poser dans les mois à venir et pas ce jour. C'est combien de temps les taux resteront aussi hauts que ceux qui sont au niveau où ils sont, ou 0,25 plus haut, ou 0,50 plus haut. Mais ça ne changera rien du tout à la situation. Mais le temps, oui. C'est-à-dire quand est-ce que l'on changera de prise, mais que l'on changera, qu'on ne sera plus en hausse, en stabilisation, que l'on repassera à la baisse sur les taux. Car là, il y aura de vraies implications pour les marchés financiers. D'accord ? Et ensuite, évidemment, quid du bilan de la BCE, qui est gorgé, évidemment, de dettes d'État achetées depuis maintenant trois ans, à quelle vitesse et comment, sous quelle forme, la BCE va se délester de ses dettes. Car, bien évidemment, plus la BCE va réinjecter de la dette dans le marché, plus elle va retirer de la liquidité. Et en retirant de la liquidité, elle va avoir un impact très fort sur les actifs à risque, autrement dit, sur les marchés actions. Est-ce que vous avez compris ça ? Voilà. Donc là, plus que les taux, plus que les taux, désormais, la question, c'est vraiment le bilan de la BCE, à quel rythme, comment la BCE va alléger ce bilan qui est plombé lourdement. Marché économique et surtout l'immobilier, tout, 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 tout. On est en train de voir que ça craque de partout. J'ai vu Corse Hyper i03 au lieu de 0,2 prévu. Non, moi, je l'ai vu. Qui est inférieur ? Cyril. Écoute, on en reparle, mais je l'ai vu. Piège à con. Je ne sais pas. Excusez-moi, Richard, je ne l'ai pas vu. L'obligataire. Oui, Bertrand. Alors, je suis de 10h à 12h mercredi prochain. Si vous voulez me voir en vrai, en chair et à noces, c'est de 10h à 12h. Bertrand, tu peux aller vérifier. Il y avait une petite erreur. Donc, j'insiste, je vous le redirai. J'essaierai de vous préparer le lien demain et de vous le montrer si certains veulent venir. Mais je dis bien le matin. Après, l'après-midi, vous aurez le plaisir de voir Vim et Eric Lefort. Allez, c'est bon ? C'est bon ? Vous avez des questions ? Je ne suis pas encore de l'intelligence artificielle. Je suis artificiel. Je ne sais pas si je suis intelligent ou pas. Merci, Philippe. Je vois que tu reviens de vacances en pleine forme. Allez. Donc, aucune question sur la BCE. C'est clair. Vous êtes prêts à trader ? Moi, je vous pose une question. Comment est-ce que vous tradez ce matin en attendant la BCE ? Est-ce que vous anticipez ce que les marchés vont faire ? Est-ce que... Thierry, je ne sais pas. Je ne suis pas du tout l'organisateur, donc je ne sais pas. Petit trade. Pas de trade, me dit Paul. Scalpin en attendant. Ou in a ram. Rien faire du tout, probablement, jusqu'à l'ouverture américaine, me dit Richard. Évitez de trader, me dit Bernard. Bernard est sage. Attente, me dit Yannick. Scalpin en vue, Arnaud. Pas de trade, probablement, Philippe. Je n'anticipe pas. Je vais déjà regarder si le gap tient ou pas ce matin. Bertrand. Scalpin, Michel. Calme et patience ce matin. Plus encore que d'habitude de Thierry. Parfait. Attente, Mustapha. Scalpin, Christophe. Si beau signe, uniquement Scalpin. Oui, Agathe. Parfait. Trade jusqu'à 12h. Oui, aussi. Trade de range. Peut-être. Si on touche le borne. Ok, François. Intraday, plutôt Scalpin ce matin. On verra d'après-midi, surtout demain et lundi. Ok, parfait. Cyril, on voit. Ignore et j'attends. Déjà en position sur Dax, Scalpin. Ok, Richard. D'accord. Ok. Donc, parfait. Je vois que vous êtes vraiment sur un mode d'attente, de patience. Effectivement, le conseil ce matin. Même, si ça vous intéresse, on va essayer de descendre même sur les UT. Car ça ne sert à rien de tirer des plans sur la comète et sur ce qui va se passer. On va avoir quoi ? On est sur des marchés de range. On est sur des marchés qui font quand même plutôt des bas plus bas et des hauts moins haut. Donc, potentiellement, des marchés qui vont casser vers le bas. C'est plutôt le sens normal, le sens qui devrait se produire sur le marché. Mais la BCE, j'ai tellement vu de pièges de ce type-là que l'anticipé n'est pas le truc le plus intelligent au monde. Donc, on va essayer de regarder sur un mode Scalpin, là, à l'ouverture sur deux ou trois supports, s'il y en a des choses. Mais évidemment, ce matin, mode Scalpin total jusqu'à midi maximum. Grosse pause et revenir. On assiste aux résultats de la BCE, l'annonce, puis la conférence de presse. On attend que tout ça soit digéré. On ne s'agit pas sur la conférence de presse où il peut y avoir des mouvements. Surtout, si Christine Lagarde nous lâche des mots, elle aime bien des fois répéter pour que le message passe. On a un peu l'impression qu'elle croit que les journalistes à qui elle parle ou les analystes financiers ou ceux qui posent les questions n'ont pas allumé toutes les lumières. Donc, elle répète les messages. On le voit très bien. Elle est vraiment, je ne sais pas si c'est son ancien métier qui fait ça, mais elle est vraiment dans cette communication-là. Elle n'est pas avare de ses idées, de ses mots. Elle tape, même des fois, lorsqu'elle se trompe, elle tape dedans. Et donc, il y aura normalement, au cours de cette conférence de presse, une direction qui sera donnée. Donc, vraiment, le plan, c'est celui-là. Allez, on va regarder. Vous voyez, sans trop de surprises, sans trop de surprises. L'euro-dollar qui, là aussi, hier, a été un petit peu surpris par le CPI. Et au final, s'il y avait bien un produit, un support, un sous-jacent qui aurait dû déclencher un mouvement après avoir été dans une phase de latéralisation qui suivait un mouvement baissier puissant, c'était bien l'euro-dollar et le résultat de ce qui s'est produit hier, en fait, c'est quoi ? C'est qu'il nous a juste fait, tout simplement, juste fait un trading range en triangle, en contraction, avec des ombres basses et des ombres hautes. Autrement dit, que dalle, même mieux, c'est-à-dire qu'après le CPI, on est resté dans la volatilité. On est vraiment dans le signe que tout ça est contracté, qu'on contracte la volate et qu'on se prépare potentiellement à un mouvement intéressant. Attention ! Vu le temps, vu la durée du mouvement, je dirais bonjour, Étienne. Vu le mouvement, vu la durée, je dirais que ça risque de ne pas être très simple de sauter dans le mouvement sur les devises, sur les matières premières et sur les indices. Donc, il faut vraiment être très prêt, très, très concentré lorsque ça va se produire si l'on veut prendre des grands mouvements. Si l'on est sur un mode scalping, évidemment, je passe. Donc, l'euro-dollar, range de range, triangle. Je constate juste que mes indicateurs sont revenus au vert alors que depuis, évidemment, plusieurs journées, tout était rouge, tout était baissier. Dans ce range qui pourrait ressembler, qui pourrait s'assimiler à une phase d'accumulation, cette phase en triangle avec des upswings, des cassures haussières qui pourraient préparer une hausse future à surveiller très clairement, très typiquement. Là, ils sont en train de jouer peut-être un discours plus haut-quiche, un discours plus faucon de Christine Lagarde cet après-midi. Donc, très clairement, surveiller 1,0760, 1,0770 en clôture qui pourrait déclencher une accélération et un retour sur les 1,0830, par exemple. C'est vraiment les scénarios à jouer. Dans ce sens-là, de toute manière, l'idée, c'est plutôt de surveiller vers le haut. Allez, on va aller sur les indices tout de suite. Voilà, ça. Et on va descendre sur les UT. Est-ce que ça vous intéresse que ce matin, je descende un peu sur les UT pour essayer d'être plus... Voir s'il y a un peu de lumière qui s'allume. A priori, c'est oui. Bon. Il y a déjà une configuration claire qui nous saute aux yeux à l'instant, c'est celle-là. Là aussi. Bon. Je ne vais pas revenir sur ce qui se passe, mais il y a la semaine dernière, lorsque tout était baissier, je vous avais indiqué la possibilité du rebond dès le jeudi, sans erreur. On est un peu dans la même configuration. Hier, je ne vais pas revenir ici dessus, mais hier, on est venu taper, tester de manière claire les bas, à enfoncer les derniers bas, et les derniers bas ont été achetés. Donc, c'est vraiment des configurations très intéressantes. car désormais, le consensus est plutôt baissier sur les marchés. Je le vois pas mal avec mes anciens traders ou les traders que j'ai formés qui sont encore pro et avec qui je suis en contact. qui me servent pour vraiment établir, je dirais, pour faire de la finance comportementale. Ils étaient plutôt haussiers. Ils sont en train, à peu près tous, dans la grande majorité, de passer désormais baissier sur les marchés. Donc, tant que les supports tiennent, ceci est plutôt risqué. Oui, Agathe, exactement. Donc, à ce stade, et pour le moment, on va constater qu'on a fait un bas plus bas. Sans faire de haut plus haut, on est venu faire ici un bas plus haut. Et donc, mon tout, comme dirait l'autre, décide. Alors, c'est pas exactement un double creux, car le double creux a des notions de proportion précises, du moins chez moi, avec GTAS. Mais c'est assimilable, assimilable dans l'analyse chartiste classique et non l'analyse chartiste GTAS, si je puis dire. J'ai pas mal revisité toute l'analyse technique parce que j'ai travaillé sérieusement sur le sujet. Et donc, sans être exhaustif sur le sujet, voilà, il manque un peu d'harmonie sur le sujet, mais on est dans une figure assimilable à un double creux et ou à un triangle pour ceux qui le souhaitent. Alors, ça, c'est le point, je dirais, qui est positif. Le point qui est négatif pour le moment, c'est que mon BSI long terme reste rouge. Et là, vraiment, les statistiques sont très claires. Si vous travaillez avec GTAS, si vous travaillez pas, vous pouvez aller prendre le pack GTAS sur la plateforme nano. Bien évidemment, vous pouvez vous rapprocher de Raphaël Leblon qui vous expliquera tout ça. Les stats sont très claires. Achetez une configuration chartiste alors que le BSI long terme, c'est celui-là, ici, reste rouge. réduit les probabilités, tout simplement. Donc, il faut, c'est faisable, mais à condition de le travailler de manière spécifique. Avoir un double creux avec un BSI long terme vert, très intéressant, tout simplement. Là, il y a une configuration qui est très intéressante qu'il va falloir surveiller ce matin. Dans tous les cas, je vous le dis, prudence maximale, on est bien d'accord, je répète, BCE, donc on ne va pas mettre, mettons, je ne sais pas, ce matin, typiquement, je travaille en exposition réduite. D'accord ? Ce n'est pas ce matin que je vais jouer ma vie sur les marchés. Voilà, pour être précis, si je les suis. Nous avons ici une attaque de la ligne de coup de ce triangle, de ce double creux, vous l'appelez comme vous voulez, ce n'est pas grave. Voilà. Ce qui est intéressant, là, c'est que l'attaque à l'ouverture est en train de faire pchit, est en train de se dégonfler. Autrement dit, pour le moment, les vendeurs ont repris la main. Donc, la configuration est là, et pour le moment, je n'ai pas la validation de manière claire. Alors, on va essayer de se dire que, quand même, plutôt positif, tant que le gap ne sera pas refermé, je vais être plus précis, je ne veux même pas que le gap soit refermé à 50%. Autrement dit, ne pas repasser sous les 15 660. Si je repasse sous les 15 660, le plan que je vous indique, on l'oublie. Alors, c'est précis, mais ce n'est qu'en établissant des plans aussi précis, même sur les UT courtes. Voilà. Ça, c'est ce qu'on fait toute la journée lorsque l'on traîne. Ce que je vous raconte le matin en M30, normalement, je l'élabore toute la journée en M5, en M1, sur tous les supports. Donc, si le DAX ne repasse pas sous les 15 660, je vais surveiller qu'il vienne clôturer au-dessus, évidemment, du Globex, le Globex de l'ouverture de 8 heures. Si c'est le cas, à ce moment-là, je rentrerai à l'achat, à l'achat en validation, en validation de cette configuration, avec un objectif, évidemment, report d'amplitude, qui devrait nous renvoyer sur les 15 775, 15 780, si je compte bien et si je compte vite. D'accord ou pas pour ce plan ? Mais vraiment, à condition que ça n'a pas plus bas que 15 660 pour le pullback et que ça break rapidement, breaké, cassé rapidement, c'est vraiment 9h15, 9h30, après 9h15, 30, honnêtement, si ça se fait, ce reste en moi. C'est mon plan aussi. Support ce matin à 15 159 sur le DAX, voir si retenir, tiens, ben voilà, monsieur. Voilà, monsieur Bertrand, parfait, parfait, parfait. Ok, Agathe, je vois aussi une ETE inversée en full sur le DAX qui ne déclenche pas. Ok, je l'ai aussi sur le futur, oui. ETE, non, ETE, oui, parce que c'est ça, Jean-Luc, ETE, ok. Est-ce que les autres, c'est bon ou pas ? Ouais, même un peu, un poil. Ok, Siri, ça marche. Ok. Donc, Idéalement, je vais vous dessiner l'idéal. Bon, mais là, c'est vraiment le truc idéal. Salut, Réli. Le truc idéal serait que on teste comme ça et que là, on pète comme ça. Ça, ça serait le scénario idéal. On n'a pas toujours ce que l'on veut sur les marchés, voilà. Si le gap se referme, baissier. Si l'on passe sous la TLS, baissier. Est-ce qu'il faut passer vendeur pour autant ? Alors là, là, il y a quelque chose de très intéressant qui se produit. Donc, je prends une minute de plus sur le DAX, si vous le voulez bien. C'est que j'ai mon convergence et le BSI long terme ici, pardon, qui vient de croiser vers, qui vient de passer vers. Bon, là, ça signifie que j'ai l'autorisation totale où je ne peux plus que travailler à l'achat. Bon, ça signifie que ça augmente considérablement. Donc, considérablement, c'est d'autour de 10 points. Alors, de 10% de plus de taux de réussite autour. Ça veut dire que sur Centraide, vous voyez, c'est juste assez colossal. Si jamais ça break, on augmente vraiment la probabilité de succès du plan que je vous proposais. et donc, on va rester vraiment dans ce plan en ce qui me concerne. Voilà. Sans jamais croire qu'on est bien d'accord, j'insiste toujours. Voilà. Ceci n'est pas un conseil, une recommandation. On gère toujours son risque. Un peu au-dessus de toute façon, le DAX étant duré, peut-être aller chercher un signe de la ligne de coût. Oui, exact. Merci. Allez. Le CAC, puisque là, je vais être sur le CFD. Vous aurez l'équivalent si vous travaillez, évidemment, le futur. Pour des raisons pratiques, si vous débutez, il y en a qui travaillent sur le CFD. Après, bien évidemment, on va très vite sur les futurs qui est un marché de professionnel ou un marché plus sérieux, je dirais. Je suis en 30 minutes. Tout est rouge. Je me mets en 5 minutes et je vais voir ce qui se passe. Et là, je vais constater que la configuration est bien différente. Là, j'ai une véritable configuration en double creux. Voilà. Très harmonieuse, très propre. Mais par contre... Ceci est une erreur. Mais par contre... Par contre, on est loin d'avoir même testé la ligne de coup. Le déclenchement de l'opération se fera sur 7242 en clôture UT5, bien évidemment. Le problème, c'est que lorsque je travaille en intraday, même si ce n'est jamais la garantie du succès, je préfère toujours aller vers le support qui m'indique, ce qu'on appelle vers la ligne de moindre résistance, vers le support qui a la force relative la plus intéressante. Et si je veux être à l'achat un peu contrarien dans des marchés de creux ou dans des creux de marché, le DAX est en avance. Être en avant n'est pas la certitude que si l'on rentre dedans, il va poursuivre son avance. Et même sur les retrassements, de toute manière, même si ce n'était qu'un simple retrassement, je préfère toujours travailler le DAX généralement. Donc, même configuration, vrai double creux, validation à réaliser. on voit bien que les indicateurs sont en retard, on voit bien que les prix sont en retard, on voit bien que le CAC est en retard. mais là aussi, la cassure des 7242 proposerait un potentiel haussier de plus de 62-63 points, autrement dit, un retour sur les 83-84. de, autrement dit, un retour sur les 7302, 7304, voilà, autour des 7300 points, je vais y arriver. Donc, c'est à surveiller, bien évidemment, mais pas nécessairement, peut-être, pour l'acheter, c'est juste que si ça break, et si jamais je restais dans mon idée de passer plutôt vendeur, parce que j'ai un biais plutôt vendeur, ce qui n'est pas le cas, je suis totalement neutre, mais si c'était le cas, donc je dis, voilà, au-dessus des 7242, je sais que le potentiel haussier va vers 7300, donc vendre avant 7300 sans un gros signal n'est pas le truc le plus intelligent au monde. D'accord ou pas ? Merci, Richard. Ok, ça marche. Voilà, c'est tout. Donc, surveillance. Allez, on va aller voir les marchés américains, même si ce n'est pas les marchés américains qui, bien évidemment, sont les plus concernés aujourd'hui, mais attention, ils peuvent l'être avec le dollar. Là aussi, donc il y a des choses intéressantes à surveiller sur les marchés américains avec le dollar. Voilà, la première chose, je reviens deux minutes, on est bien d'accord que les autres du jour, on part l'analyse et on revient sur ce qui s'est passé pour essayer de comprendre. Le premier truc, hier, le CPI, c'est ça. Le CPI, et s'il est mauvais, c'est la stat qui peut le plus impacter le Nasdaq. parce que le Nasdaq, valeur de croissance, donc valeur, elle est plus chèrement valorisée, plus l'inflation est forte, plus les taux ont vocation à monter ou à rester haut longtemps et donc plus ça met de la pression sur les valorisations des valeurs tech, des valeurs de croissance. Est-ce que c'est clair ça ? Question générale sur le futur CAC. Une seconde, je reviens à la question rien à voir avec l'analyse faite. Pourquoi les volumes explosent de 9h, 9h30 et de 17h20, 17h40 ? Alors, de 9h à 9h30, c'est l'ouverture officielle. 9h, c'est l'ouverture officielle des marchés. C'est tout à fait normal que les volumes explosent puisque c'est le moment où les gens achètent ou vendent les actions à 9h00. C'est là où il y a le plus d'afflux d'ordre sur le marché. Là, c'est tout à fait normal et c'est les 30 minutes pratiquement les plus actives et 17h20, c'est surtout à 17h30 lors de la compensation, lorsqu'on remet tous les ordres d'achat à vente ensemble, c'est ce qu'on appelle la compensation à la clôture du marché. Généralement, on fait à peu près autant de volume en 5 minutes lors de la compensation que sur la journée complète. Voilà. On arrive à faire 1 milliard, 1 milliard et demi, 2 milliards des fois maintenant sur le CAC, sur la journée et à 17h30, on fait 1 milliard, 1 milliard et demi souvent. Donc, voilà pourquoi j'espère que je réponds à votre question. Donc, revenons au Zonaldanis. si j'ai répondu. Le CPI. Après, on peut arguer, discuter, commenter, chiffre bon, pas bon. OK, super. On peut commenter, discuter sur le CPI. Oui, mais le CPI, il n'est pas bon. En tant que trader, on ne doit jamais s'occuper de notre analyse du chiffre économique. Je parle trader, je parle des traders. Je ne parle pas investisseur à quelques semaines ou à quelques mois qui réfléchit plus loin sur tout ça. C'est un autre métier, c'est une autre activité. Moi, j'aime pratiquer toutes ces activités-là parce qu'elles sont complémentaires, parce qu'elles me nourrissent les unes et les autres me nourrissent et parce que ça me plaît. Mais en tant que day trader, je n'ai pas à me préoccuper de la réalité du chiffre, j'ai à me préoccuper de la réaction des opérateurs à ce chiffre. Est-ce que vous comprenez là aussi ce que je raconte ? Donc là, la seule chose que je comprends, c'est le chiffre est tombé, il a été vendu car facialement pas bon et on se retrouve sur le Nasdaq 150, 170 points plus haut. Autrement dit, il a été acheté après réflexion. C'est le seul truc à noter. Ensuite, en intradé pur, sur le 7UT, il y a un niveau qui vraiment nous saute aux yeux, qui était un niveau d'achat assez fabuleux, c'est-à-dire lorsqu'on est venu retester le CPI, je dirais. Et donc, il faut considérer sur le Nasdaq que tant qu'il se situera au-dessus des 15 310, c'est acheteur. Donc, tant qu'il va se situer au-dessus de ce niveau-là, mon biais est très clairement acheteur en détredi. Je ne vous parle pas de toutes les autres UT, c'est un autre sujet. Donc, j'ai vraiment un niveau clé, un niveau qui invalide. Sous ce niveau, tout ce niveau-là, une grosse alerte, sous les 15 310, 15 300, je neutralise et sous les 15 200, probablement baissier. Donc là, il y a les choses claires, 15 300, 310, au-dessus, je suis à l'achat. Donc après, il reste à trouver des niveaux, des points qui sont intéressants pour rentrer sur ce marché. Et aujourd'hui, bien évidemment, si on veut faire un peu abstraction de la BCE, le Nasdaq peut être intéressant car il devrait être moins influencé même s'il pourrait être via le dollar. Voilà. Donc, j'ai deux zones qui m'intéressent pas mal. Il y a une première zone autour des 15 400 points et une deuxième zone autour des 15 370, 72. Deux zones de support potentiel à valider, à vérifier, d'autant plus qu'à court terme, je vois bien que le nuage, encore une fois, vous voyez que souvent, je vous montre le nuage en M30, je vous montre l'efficacité, la pertinence de travailler avec le nuage. Je vois bien que quand je passe en cinq minutes, là aussi, sur les tendances, on a aussi un nuage qui va être d'une efficacité redoutable. C'est exactement le cas ici. Mais je vois aussi ici que j'ai une première attaque sous le nuage. J'ai eu ici une accélération là de type Climax, suivie par trois corbeaux. Lorsqu'on fait une analyse à peu près fine d'un chandelier japonais. Et puis derrière, j'ai là une configuration qui pourrait être assimilée à court terme, à très court terme, à une configuration de type ETEI, donc potentiellement un retournement à venir. Il ne s'agit pas de jouer cette baisse. L'environnement est haussier. Donc, mon job est de chercher des points d'entrée tant que la tendance reste haussière. Il s'agit de voir que peut-être on est en train de déclencher un mouvement correctif, que ce mouvement correctif pourrait faire 20 à 25 points, 30 points maximum. Donc, un retour autour des 80-85, donc au milieu de ma zone, de mes deux zones de support, vous voyez, donc là, on essaye de faire un affinage comme pour le fromage de nos plans de trading. Et donc, tout simplement, ça signifie que je vais surveiller ces deux zones, 80-85, jusqu'à 70. Donc, vraiment une zone d'achat entre le 85 et le 70 pour ce matin. Est-ce que c'est bon pour le plan ? Long only. Petit signal potentiel baissier ce matin, signal baissier que je ne traînerai pas. On n'est pas là pour sauter sur tous les signaux. On n'est pas là pour s'énerver, à s'exciter, à je ne sais quoi. On est là pour être précis et efficace, bien évidemment. Des questions sur ce qu'on a vu aujourd'hui ? Je vais arrêter là pour les plans de trading. CAC, DAX, NASDAQ. Les deux plans les plus intéressants sur le DAX et sur le NASDAQ. Je vais essayer, si ça, de faire des plans plus longs, mais plus diversifiés, c'est-à-dire plutôt que de passer, plutôt que de passer des fois les trucs à faire, en revue. Lorsqu'il n'y a rien à dire, ça ne sert à rien de le faire long. Donc, on pourra essayer, si vous voulez, de le faire plus long sur focus, sur des produits, sur des UT plus courtes, etc. OK ? C'est clair, Bernard ? Magnifique, Bernard. Merci, Agathe. Allez, donc, c'est parti. Je vous propose, très formateur, super, merci. Je vous propose maintenant d'attaquer l'action du jour. et bien évidemment, désormais, c'est vous qui choisissez l'action du jour. OK, merci. Mais, on ne l'a pas faite, déjà. c'est K.O. non ? K.O. Il me semble bien que c'est K.O. Mais, K.O., on l'avait vu, cette semaine, déjà, non ? semaine dernière, je ne sais plus. Alors, pour l'action du jour, parce qu'à force, sorry. Alors, S.O. Vérard, pour l'action du jour, je reviens très vite, très vite dessus. on avait vu qu'elle était dans un long triangle, elle était dans un long triangle, je vous avais indiqué, ça devait être il y a une semaine, je pense, on arrivait très vite sur le support avec trois soldats, normalement, et je vous avais dit, si jamais le support tient, si jamais on rebondit sur les 60 et demi, normalement, c'est ce que j'ai dû dire. Merci Bruno, on a Bruno qui nous note tout, merci Bruno, super. Normalement, c'était ça, le plan classique, alors je ne sais plus si c'était là ou là, mais c'est ça, le plan. 60,5 ou 60,8 signalent l'achat pour une petite volatilité puisqu'on n'est pas sur une valeur volatile, ça, il me semblait bien que je vous l'avais dit. Donc, on est bien sur une configuration intéressante, on n'a pas eu encore le déclencheur, mais le support est toujours travaillé, testé, avec, avec, si je zoome encore, on voit bien qu'on a ici à ce niveau-là, comme ça, on a bien à ce niveau-là une étoile du matin contrée d'ogis, donc attente totale. Est-ce que vous avez d'autres idées ? Baba, c'est, c'est quoi ? Baba, le pétrole, alors, je suis sur les actions, donc, essayez de me donner des noms d'actions, c'est mieux. C'est ce qui me semblait que c'était Alibaba, mais le code, c'est quoi ? Parce que Baba, je n'ai pas. Je ne le vois pas. Écoute, si vous voyez le code, vous me dites, moi, je ne le vois pas. Je n'ai pas, non, je ne le vois pas. Alors, le réveil n'a pas sonné, l'allmark. Le principal, c'est que tu arrives. Écoute, il n'y est pas. Donc, Baba, on ne fera pas. Alibaba, il n'y est pas. B, K, N, G, on me propose. B, K, N, G, Booking, là. On connaît ceux qui veulent partir en vacances. Merci. Ok, Philippe, ça marche. Merci. Ok, ça marche. Mais je préfère qu'on fasse les grosses. Merci, Aurélie. Allez, donc, Booking. Alors, Booking est très intéressant puisqu'effectivement, c'est quand même une entreprise qui vient de faire fois deux depuis ses points bas de septembre, comme beaucoup de valeurs. et... Sous-titrage FR ?